Oh et what's up, c'est un vrai groupe pour la vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et d'ailleurs c'est cool ça, tu vois, c'est cool que vous puissiez voir mes vidéos sur Youtube Parce que mine de rien c'est quand même un truc de malade Que tout le monde sur terre puisse voir mes vidéos Et que des gens partout dans le monde puissent créer ce qu'ils veulent Tu vois, c'est vraiment cool Sauf que ça dépend du contenu qui est partagé Aujourd'hui on voulait dire que tu as compris bébé Tu as compris c'est qui ? C'est qui ? Non c'est pas Marseille bébé, c'est Adam bébé Aujourd'hui encore une fois on se retrouve pour un nouvel épisode de la face cachée de Youtube Et je pense justement qu'avec cette nouvelle série que j'ai mise sur la chaîne On a vu pas mal d'exemples de chaînes qui pouvaient être assez sombres Et franchement, jusqu'à Plasma Masterdon je pensais que j'allais pas trouver de chaînes encore plus sombres que ça Bah si ! Bah si ! Il y a encore plein d'autres chaînes qui sont très 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 sombres Et aujourd'hui on va parler d'une en particulier Une chaîne Youtube qui depuis maintenant plus de 4 ans poste du contenu sur Youtube Et qui d'après ce que beaucoup de personnes décrivent, c'est assez creepy Oui mais Adam, pourquoi est-ce que c'est creepy ? Why is it creepy en fait ? Parce que ben voilà quoi C'est creepy parce que c'est la chaîne de kidnappeurs cannibales Est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est parti let's go ! Pour une nouvelle vidéo ! La chaîne s'appelle OO390 Et d'après les vidéos qui sont présentes sur cette chaîne Youtube, beaucoup de personnes pensent qu'elle appartient à un tueur en série qui aurait du coup kidnappé des personnes et les aurait mangé sur Youtube Et vous inquiétez pas, on va en parler dans la vidéo, on a tout le temps, on a tout le temps pour en parler Et c'est vrai qu'en voyant les vidéos, on pourrait se dire pourquoi pas en vrai, pourquoi pas parce que ce qui se passe c'est flippant de fou La chaîne a publié plus de 100 vidéos, du coup vous comprendrez que je pourrais pas toutes vous les présenter Mais on va se focaliser sur le plus intéressant, the most important Et du coup je vous ai sélectionné quelques vidéos sur cette chaîne qui sont parmi les plus populaires Donc qui ont fait le plus de vues Et vraiment Tu vois j'étais en train de plus tomber malade, mais je suis retombé malade à cause de la chaîne La première vraie vidéo qui a été publiée par cette chaîne Youtube s'appelle Bad Monster Forgotten Video Et comme vous pouvez le voir elle a été sortie il y a plus de 4 ans Qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo ? Il y a plusieurs personnes qui chantent une musique assez bizarre, assez creepy L'ambiance n'est pas ouf du tout Mais là je vais pas vous demander de vous focaliser sur la musique Pas maintenant en tout cas Je vais vous demander de vous focaliser sur les photos qui apparaissent durant cette vidéo Je pense que vous avez compris Les photos qui apparaissent durant cette vidéo sont des personnes qui ont été kidnappées Et le pire c'est qu'en plus frérot Tu vois ce qui rajoute un truc encore plus flippant C'est qu'il y a des petits coeurs à côté Tu sais en mode ouais bon voilà c'est des stickers C'est pas non Ça fait peur Il y a des photos de personnes kidnappées qui apparaissent sur cette vidéo Avec du scotch sur la bouche Autre chose d'assez flippant aussi C'est le look des personnes qui sont présentes sur cette vidéo C'est assez dérangeant Voilà c'est pas ce genre de mec que tu vas croiser au carnaval Non non Et les paroles de la musique aussi Mais pour l'instant vous allez me dire Oui mais Adam en fait Là je vois pas où est le cannibalisme Je vois pas où est le kidnapping Je vois pas où ta vidéo est interesting en fait Je vois pas Ne t'inquiète pas Assieds toi bien comme il faut Cette vidéo là C'était juste un avant goût Parce que c'est maintenant qu'on va passer Aux vidéos vraiment intéressantes Toutes les vidéos les plus populaires sur cette chaîne Sont en dessous de 200 000 vues Ce qui veut dire que c'est pas des vidéos qui ont été vues de malades Tu vois c'est pas des vidéos qui ont explosé Mais parmi toutes ces vidéos populaires Il y en a une seule qui sort du lot Et qui a fait 1,700 millions de vues Et là c'est un peu plus intéressant Qu'est ce qui se passe sur cette vidéo pour qu'elle fasse plus d'un million 700 000 vues En fait c'est une vidéo à première vue qui a pas l'air très très ouf tu vois C'est une vidéo d'un mec qui filme cette voiture en dashcam Donc ça veut dire qu'il est en train de rouler avec sa voiture Et il filme l'extérieur voilà Mais quand même le titre il est bizarre Exploring at Semanite Street En gros on explore la rue la nuit Pour quoi faire ? Très bizarre Très 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 bizarre Vous allez voir c'est maintenant que ça devient intéressant Dans cette vidéo du coup on peut voir une simple personne Qui est en train de rouler dans les rues d'Italie Mais il y a un truc qui va faire que quand même C'est bizarre tout ça A un moment de la vidéo il tombe sur deux femmes Et sur l'une des deux femmes il va mettre Ropo grassa Qui veut dire à l'italien trop grasse Trop grosse Trop grosse pourquoi ? Franchement moi qui me vient d'en tête il y a que deux choses Pour le... Non je vais pas dire Parce que c'est mon père et tout J'aime pas arrêter Et la deuxième chose C'est bouffer Je... Franchement je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait Comme je vous l'ai dit c'est maintenant que ça devient intéressant Et vraiment flippant Alors accrochez-vous Il y a autre chose d'important à préciser aussi C'est que la personne du coup qui a publié la vidéo A mis une petite musique d'ambiance Voilà pendant la vidéo Une musique assez stressante Ce qui pourrait prouver que la personne avait des mauvaises intentions Et du coup là certaines personnes ont fait un petit parallèle Entre la vidéo de la voiture Et la vidéo de la musique Et qui se sont dit Mais attends Est-ce que les personnes qui sont dans la vidéo de la musique Avec des coeurs à côté et tout C'est pas les personnes qui étaient dans la vidéo de la voiture Très bizarre tout ça Le plus flippant je pense que c'est les vidéos qui vont arriver tout de suite Et on va commencer par la première La première c'est une vidéo On sait pas d'où ça sort On sait pas qu'est-ce que c'est On voit une femme Dans une baignoire En train de crier Il y a des coupures bizarres sur la vidéo On sait pas pourquoi Ça apparaît sur Youtube On sait pas qu'est-ce que c'est La personne qui crie dans la baignoire a l'air d'avoir mal Comme si elle avait de l'acide Ou quelque chose comme ça Très 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 bizarre tout ça Et encore une fois des personnes ont fait le lien Entre cette vidéo là du coup de la meuf dans la douche Et la vidéo de la musique Et apparemment d'après des personnes sur Reddit La personne correspondrait à cette femme là Et du coup qui s'appellerait Rapa Pelada Qui du coup est une italienne Ce qui pourrait nous faire croire que du coup la chaîne est italienne C'est pas tout C'est pas tout En se promenant sur la chaîne en fait On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vidéos Qui ont des titres très bizarres Par exemple il y a une vidéo qui s'appelle Favorite song of a beginner kidnapper doctor Qui veut dire la musique favorite Du début d'un kidnapping d'un docteur Je... On est dans un truc où... Qu'est-ce que c'est ? Parce que du coup le truc c'est que cette vidéo sur le docteur Le docteur kidnappeur Parle de texto, sexo, bref un truc comme ça Et à la fin on apprend qu'il y a un message du coup qui aurait été envoyé Ça c'est dans la musique c'est les paroles Et qui dit When you're done Put me inside my box I'll be quiet I won't talk Quand t'en as fini avec moi Mets moi dans une boîte Je serai silencieux Je ne parlerai pas Moi ça me fait penser quand même à quelqu'un avec qui on fait des trucs Et qu'on tue après Et qu'on met dans une boîte Qu'on met sous terre Je sais pas C'est très bizarre comme chaîne ça C'est très bizarre comme musique Il y a aussi plein d'autres vidéos qui sont hyper creepy sur cette chaîne Par exemple une vidéo qui s'appelle Comment trouver une fille Vidéo pour torturer une fille kidnappée C'est pas très net tout ça quand même En fait le truc qui fait le plus flipper C'est la description de la chaîne je crois Et la description de la chaîne dit Instructions pour les personnes normales comme moi Soyez attentifs N'écoutez aucun de ces contenus Ne voyez aucune de ces vidéos Hypnotiques Psychodéliques Il y a des voix Et des images Qui vous tortureront Je suis allé faire une tartine au Nutella là je crois Encore une fois c'est pas terminé Il y a plus grave que ça Le 2 février 2016 Une vidéo est publiée sur cette chaîne YouTube Et la vidéo quand je l'ai vue Je me suis dit C'est vrai ou c'est pas vrai ce qui se passe là sur la vidéo là C'est pas possible Le titre de la vidéo c'est Comment porter le corps d'une fille inconsciente Comment on peut faker ça sérieusement Comment est-ce qu'on peut faire semblant de faire ça C'est pas possible Parce que le pire c'est qu'il y a d'autres vidéos Où le mec de la chaîne filme des filles Et les suit dans la rue Des trucs comme ça Il y a même une vidéo de leçon C'est l'école L'école des kidnappeurs Qui était le créateur De l'école des kidnappeurs C'est ça Voilà c'est ça Il y a une vidéo qui s'appelle Leçon pour kidnapper des filles Il y a une vidéo qui s'appelle Test Sony 5100 Et regardez ce qu'on voit dans cette putain vidéo Comment est-ce que c'est possible que ça soit fake Comment est-ce que c'est possible que ça soit pas vrai Ça peut être que vrai en fait Mais c'est pas fini C'est pas fini Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo Il a posté des vidéos de bouffe aussi Vous avez fait le rapprochement avec le titre De toute façon Les bouts de viande qu'il y a dans la bouffe Qu'il filme dans ses vidéos C'est pas du cochon Tu vois c'est pas du cochon C'est de la bouffe humaine Des personnes qu'apparemment il aurait kidnappé Et c'est sur Youtube Dans la description de l'une des vidéos Où il cuisine de la bouffe Il met Recette des cuisines pour manger Ingrédients Une fille C'est flippant Franchement c'est flippant Il dit même dans certaines de ses vidéos Qu'il est pas intéressé par les placements de produits Il s'en fout Il veut que personne lui fasse de la pub Il s'en fout de ça Alors c'est quoi le but de ce gars en fait Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi c'est sur Youtube Pourquoi c'est caché par Youtube Qu'est-ce qu'il fout sur Youtube Ce mec là c'est un stalker Tueur Kidnappeur Cannibale Et peut-être même violeur Qu'est-ce qu'il fait sur Youtube Et si je vous disais Que tout ça depuis le début C'était qu'un jeu Alors attends attends Là on est pas dans le saut On est pas dans On va jouer à un jeu On est pas dans le saut là d'accord Tout ça N'est qu'un jeu Depuis le début Tout ça N'est qu'un ARG Et un ARG Si vous savez pas ce que c'est C'est un petit peu comme HVLOGS par exemple HVLOGS c'est un ARG C'est à dire que c'est des types de vidéos sur Youtube Qu'on peut retrouver Qui sont assez creepy Et à travers lesquelles en fait On doit résoudre des énigmes Cette chaîne là Est un ARG Je sais je sais Attends quoi t'es déçu Parce que c'est pas un cannibale T'es un peu fou toi désolé Mais ça m'a vraiment fait kiffer De m'informer sur cette chaîne là Parce qu'au début J'étais un peu flippé tu vois Je m'étais dit Attends mais le mec quand même Il suit des filles Il fait des trucs C'est bizarre tu vois Mais en me renseignant un peu plus J'ai trouvé que c'était juste un ARG Et que c'était pas vraiment un cannibale Tueur, violeur, bizarre tout ça Mais ça veut pas dire Qu'il y en a pas sur Youtube Ça peut exister Non Ça existe Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Peace out Et kiffez la vie Sous-titrage Société Radio-Canada